Plok vs Olaf, donc Olaf, joueur bordelais. Matchup bien, qu'on ne voit pas souvent. C'est un matchup déjà très léger. Ouais, voilà. Et très punchy aussi. Franchement, les deux persos, ils sont petits et tout. Mais étonnamment, les deux persos, ils n'ont pas trop de mal à se toucher. Ils ont des hitbox plutôt grasses. On va dire que la mobilité de Pichu va lui être favorable pour with-punish un peu son Olimar. On est déjà acquis pour cent là. C'est une aguerie. Pour l'instant, Olaf, il arrive beaucoup à bien imposer ses hitbox avec ses smash, avec ses aérioles. Et petite note assez importante dans matchup, joli up smash, c'est que le pygmine jaune peut poser des problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez balancer des hitbox pour tuer les pygmines. Mais dans le cas de notre ami Pichu, avoir un pygmine jaune peut être assez embêtant pour tuer le pygmine. Même si tu fais des attaques électriques, ça ne va pas tuer le pygmine. Il a perdu deux stocks en moins d'une minute. Je pense que je vais à peine avoir le temps de finir cette game parce que là, du coup, ça va bientôt être à moi de jouer. Du coup, je vous laisserai Enki, sauf si tu as quelqu'un qui peut t'accompagner. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. En tout cas, je joue tentative de smash directement. On a beaucoup d'avance du côté d'Olaf. Olaf, il va juste prendre le temps. On va regarder le centre du terrain. On va essayer de punir. On peut se permettre, vraiment, Olimar, il est très fort lors de leur skipfrap, mais aussi, il peut très bien temporiser avec ses pygmines. Il te fait forcer à t'approcher, à approcher, tout simplement. Et là, dommage, on arrive vraiment... En fait, c'est dommage en tant que Pichu d'avoir un peu de mal à tuer. Et voilà, on meurt à 65. Oui, 60. Avec de la rage, on s'est bien passé, trois stocks autoritaires. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous laisse Enki et je ne sais qui. On est parti. Game 2. Game 2, voyons voir ce que notre ami Pichu va prendre. On va mettre son PDF. Pas de plateforme. Des blasones plutôt correctes. Et là où ça va être important, justement, pour Plock, c'est vraiment de trouver ses ouvertures en neutral. Trouver les conversions. Parce que dès qu'on arrive à trouver les petites ouvertures, ça peut aller très, très vite. Mais malheureusement, on voit qu'on rate ce combo à partir d'un downthrow. Dernièrement, on se fait punir. Et là aussi, où ça peut être très, très délicat, c'est qu'il y a clairement une différence de portée. Mais en différence de portée, malgré cela, on arrive quand même à trouver ce down air très, très bien trouvé. On n'a pas eu peur. On n'a pas eu peur aux yeux du côté de Plock. On prend ses responsabilités. Et on va chercher ce down air pour prendre la première stock. Donc ça, c'est très, très bien. Attention à se backer en Pygmines violées. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous ne connaissez pas les propriétés des Pygmines. On peut le rappeler. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Attention, la recouvrie. La recouvrie, on commence à paniquer. On n'a pas besoin de paniquer avec Pichu. On a une très, très bonne recouvrie. Malheureusement, derrière, on se fait punir sur cette recouvrie. Ok, c'est le port d'air. Voilà, je vous en parlais. C'est le Pygmines jaune qui est assez embêtant à retirer. La conversion incroyable de la part de Plock. On a juste regardé Pichu du côté de Olaf et on a admiré. On s'est pris le Thunder. Et aussi, Pichu, il est très léger. Mais c'est un personnage qu'on appelle Glass Cannon. C'est-à-dire qu'il est très léger. Il peut mourir très, très tôt. Mais il peut aussi te tuer très, très tôt avec un bon kill power. Et attention, on ne va pas hésiter à agresser. On arrive très, très bien à trouver les grappes du côté de Plock. Avec Pichu, voilà, on peut, à partir d'un grab, ça peut aller très, très vite. Tentative de Smash. Olaf qui se retrouve un peu, qui a un peu du mal à tuer. On n'a pas le Pygmines bleu. Par contre, voilà, on arrive à Wispunish avec Subakair. Attention, attention, le bouclier, le bouclier qui rappe ici, on a... J'aime beaucoup les combos à partir de tilt, à partir de back air, back air loops de Plock. Et attention, Darn Air, cette fois-ci, on ne va pas toucher avec le sweet spot, ça ne va pas spike. Attention, bien recovery après l'agression offstage, parce que ça peut se retourner facilement contre lui. Ok, Tentative de Jump, malheureusement, ça ne va pas connecter, on s'est mal positionné. On a une très bonne formation de Pygmines, un double Pygmines jaune. Ça peut être très, très embêtant pour notre ami Plock. Par contre, voilà, avec la dash attack, on a réussi à prendre les deux Pygmines jaunes. Par contre, voilà, encore une fois, on fait les mêmes erreurs du côté de bloc. Il faut faire attention, il faut faire attention. On attrape, on va chercher tout le temps. Mais par contre, derrière, il va falloir assumer la tech qui sera ratée du côté de là. Et ça, ça, une tech à ce pourcentage-là, c'est trop important. Il ne faut pas tout le temps foncer en bas. Il va falloir créer un peu d'ambiguïté. Là, on est un peu trop glace canon, même dans notre trade yard. Et on voit que derrière, on a sur mal nos arrières avec la recouvrie, donc il va falloir faire très attention le encast. Voilà, on retombe sur PS2, une map qu'on a déjà gagnée du côté de Olimar. Directement, on commence à ne pas gratter. Les conversions, et ça, c'est un peu le problème de Plock, c'est qu'à 20%, on a du mal à convertir de manière optimale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va toujours mettre un coup, un deuxième, ou peut-être le troisième, il va rater. Au lieu de partir sur des trucs simples, comme le down-throw forward air, down-throw back air, c'est très simple, mais au moins, ça met des pourcentages, alors que le down-throw up air, ça ne met pas tant que ça. Attention, tentative de Thunder, on va se faire down air. On a le Pygmine bleu, et ça, c'était évident. Ça, c'était évident. Directement, on va whip-unish et trouver ce kill. Attention, sur off-stage, on a très très faim du côté de Plock. On est patient du côté de Dola, on n'a aucune raison de se précipiter, en fait. Aucune raison, on arrive à trouver le counter-starter, malheureusement. Pareillement, on se trompe au niveau de ce kill. On continue à bien juger, à garder le contrôle du terrain. Ok, Frostmourne, frappe à DI, très très bien trouvé. Et on accueille Ori. Est-ce que tu as envie de commenter ou tu veux te faire dans le prochain game ? Je le dis pour ça, comment ça va, les amis ? Effectivement, on est sur le jeu Olimar Pichu. Et Henkin t'a très très bien servi jusque-là. Raconte-moi un peu ce qu'il est en train de se passer. Bah écoute, là, c'est game 3, actuellement. Les deux joueurs, notamment Plock et très très glace cannon. Il va beaucoup chercher, beaucoup attaquer. Il est un peu trop gourmand, j'ai l'impression que son comportement de panique, c'est un peu... Il y va, il tente de tout pour le tout. Pour le meilleur et pour le pire, je vais vraiment rentrer dedans. Sauf que, justement, si tu prends un peu ton temps et que tu ne te précipites pas et que tu fais bien attention à tout ce qui est un peu doux et qu'il traite très très tôt, bah du coup, derrière, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et voilà, comme je te le disais, il tente de tout pour le tout. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Notamment dans cette situation, c'est passé. Donc autant, tant mieux pour Plock. Mais maintenant, derrière, il va falloir concrétiser sur autre chose. Voilà, comme on en parlait. Pour le moment, ça a l'air de gagner. Regarde, il est en train d'égaliser. 33 à 51%. Pour le moment, il a l'air d'être revenu. Il adore, il adore foncer. Dès qu'il voit son adversaire dans le stage, il va tenter le tour pour le tour. On n'est jamais à l'abri d'un Smash qui va sortir. Par contre, le problème, c'est qu'Olimar, il a beaucoup de portée avec ses pigmines. On peut le tirer très tôt, la DI. On va revenir. Oh là 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 là, ça se joue maintenant ? Non, c'est bon, belle patience. Il arrive à... Attends, sur le pigmine bleu, on peut avoir un grave. On peut avoir un grave. Est-ce qu'on va aller chercher encore stage ? Oh ! Il revient, c'est fini. Et ça, c'est l'erreur de Plock. Il va beaucoup chercher à off stage, mais il rate toujours sa recorerie. C'est sur ça qu'il se fait venir. On en parlait lors des games précédents. Et c'est...